Ce matin, c'est le branle-bas de combat pour les bénévoles des Restos du Coeur de Martigues. Thérèse Legrand nous sert de guide. Aujourd'hui, nous commençons la campagne d'hiver. Nous avons pas mal de gens qui attendent dehors et il fait froid. Donc, on n'a pas la possibilité de faire rentrer tout le monde. On essaie d'en faire rentrer au maximum, mais dans la possibilité de la contenance de la pièce. Ils ont la possibilité de prendre un café, un gâteau, se réchauffer, se faire plaisir. Et après, on vient les chercher un à un pour distribuer. Un système de cartes nominatives avec des points pour chaque semaine permet de remplir son panier. C'est tout un parcours dont nous sommes passés par les féculents. Nous avons vu la laiterie, nous avons vu les gâteaux. Nous avons les compléments de temps en temps, des produits de beauté ou autre. Nous avons ici les protidiques, la viande, le poisson. Certaines personnes ne prennent d'ailleurs pas de viande, donc on essaie de leur donner que du poisson. Et puis après, nous avons le pain, le petit déjeuner, en fait, je vais dire. Et on finit par le bébé. Et là, bien sûr, quand il y a des bébés. Et depuis cette année, les dotations pour les bébés sont améliorées. D'abord, ça va jusqu'à 3 ans, alors que ça allait jusqu'à 18 mois. Et on leur rajoute des légumes, des produits protidiques, en plus du compte de la famille, pour qu'ils puissent s'adapter à une nourriture d'adultes. Mais malgré tout, ils gardent leur peau d'avant, le lait et tout ce qui s'ensuit. Mais on les favorise. L'idée étant qu'il faut mettre le maximum d'aide sur les bébés pour que nous espérons que ça devienne des adultes qui ne soient pas dans la précarité. Un enfant dont les parents étaient dans la précarité, il faut, je crois, 5 générations avant que ça s'en aille, avant qu'il émerge. Ça fait un peu froid dans le dos. Pour s'inscrire au Resto du Coeur de Martigues, un numéro de téléphone 0981 97 38 62. Réception des appels le mercredi et le jeudi. Réception des appels le mercredi et le jeudi.